Y'a pas de raison que ça se passe mal Y'a pas de raison que ça se passe mal Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère En train d'insulter le boiffeur qui t'a fait louper C'est un peu raté pour aller pécho cet été Mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus T'en fais pas pour ça, ça repoussera Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux T'en fais pas pour ça, ça repoussera Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux Au rei de chaussée, dans mon HLM Y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées Pour changer un peu, on va visiter un château Celui de Berzel-Châtel, un château fort dont les premières traces datent de la fin du Xe siècle Il a surtout permis une défense contre les invasions vikings et sa rasine Puis a été un point stratégique de la guerre de Cent Ans C'est en 1229 que le seigneur Hugues de Berzel décide d'agrandir la forteresse Avec en partie 14 tours de fortification Parmi elles, 13 subsistent encore Même si elles ne font plus la même taille qu'à l'époque Cela fait de Berzel le château le mieux conservé de Bourgogne Une partie du château appartient encore au descendant direct de Gabriel de Thie de Millie Qui a récupéré le château en 1873 Bien que j'ai beaucoup apprécié la visite qui s'est achevée sur une dégustation de vin du domaine Je trouve qu'on apprend peu de choses finalement sur le château en lui-même Par contre on apprend beaucoup de choses sur la vie féodale Et plus particulièrement sur la trêve de Dieu Qui est arrivée au Xe et XIe siècle Et la paix du roi qui est arrivée au XIIe et XIIIe siècle Ces objectifs adoptés par les rois et le clergé Visaient à apaiser les tensions sociales Incitant les peuples à plus se concentrer sur la religion Les développements technologiques et agricoles Et moins sur l'aspect militaire Interdisant ainsi les batailles du mercredi soir au lundi matin Représentant les jours de la Passion du Christ Si vous voulez la paix du roi c'est un peu l'équivalent de l'Union Européenne Et des Trente Glorieuses mais au Moyen-Âve Je souhaite Je souhaite Voir celui que j'aime Ce casque il a appartenu à Papacito Ier Bon j'attends vos questions mais méfiez-vous Méfiez-vous de ce que vous allez baver J'ai croisé des Anglais J'aime pas trop ça Allez Allez le prochain ça mord là Ça mord ouais 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 Arrête-toi S'il te plaît arrête-toi Allez t'as la place là Non Oh S'il te plaît Ouais Je te laisse choisir la musique si tu veux En plus j'ai une guitare Qu'est-ce que tu veux S'il te plaît Allez Allez là Mais ça va t'as de la place Les gens sont méfiants Tu sais quoi je m'en fous Je suis posé dans mon abribus Tu sais quoi Je vais planter ma tente Là Et il y aura personne pour me faire chier C'est bien comme ça qu'on fait du stop S'il te plaît Je suis sympa en plus Hello Hey Je vais essayer comme ça Oh des flics Les flics ils sont sympas Hey Salut toi Ça va J'aurais dû me raser Tu sais quoi je m'en fous Je vais aller à pied 5h Je vais appeler un hitch D'ailleurs dites-moi Elle vient d'où cette légende Des camionneurs qui s'arrêtent Pour prendre des autostoppeurs Parce que là Les camionneurs Rien du tout Rien du tout Mais me regarde pas comme ça Elle vient du 48 en plus Je l'aurais parié Si jamais vous connaissez quelqu'un Qui habite à Marsigny Et qui a cette soudaine envie De prendre sa voiture En direction de Parelmonial Eh bien faites-moi signe Bonjour Tu sais quand je fais du stop Parfois t'as des gars qui me regardent D'un air Attends ça va Faut pas déconner non plus Putain Y'a des chauffeurs Ils me font des signes Je peux pas Je vais tout droit Putain mais tu crois Que je vais où ? Que je vais derrière ? Putain mais ça fait 45 minutes Je fais du stop Y'a qu'une voiture qui s'arrête Je vais aller chez Casto Pour me changer les idées Victoire Victoire Il y a eu à Cluny La plus grande église De toute la chrétienté Jusqu'au 16ème siècle Moment de la construction De la basilique Saint-Pierre Au Vatican L'abbaye de Cluny Mesure 187 mètres de long Et 30 mètres de haut Ce qui est tout simplement Énorme pour l'époque Sauf que l'abbaye de Cluny Bah il en reste plus grand chose Par rapport à ce qu'il y avait avant Ce qui reste de la basil Cluny 3 Ne représente que 10% Du bâtiment d'origine En 910 Pendant que ce mec Dirigeait la France Du haut de son trône Bien confortable Qu'il a dû m'en mériter Et pendant que ce mec Galérait à payer Ses fins de mois Et l'école de sa fille Bah il y a ce mec Qui a décidé de construire Une abbaye En l'honneur de ce mec Et ce mec Le développement de l'abbaye Sera aussi long Que son déclin Guerre de religion Guerre de cent ans Déclin de l'ordre clunysien Et surtout Surtout La révolution française Ces événements Ne vont pas arranger les choses Et c'est pendant La révolution Que les ordres monastiques Seront dissous Et les bâtiments vendus Même si les destructions Se poursuivent au 19ème siècle Un collège est installé Et en 1891 Se développe une école supérieure Qui portera en 1901 Le nom d'école des arts et métiers C'est en 1928 Que Kenneth John Conant Commence à s'intéresser A l'histoire de Cluny Afin de mieux comprendre L'architecture des bâtiments Les recherches Sont toujours d'actualité Daphné on est où là ? Alors là nous sommes À Chalons-sur-Saône En France Europe Monde Ah d'accord Merci Avec plaisir La ville de Chalons-sur-Saône Est connue pour avoir vu Nicephore Niepce naître Et Niepce il a fait quoi ? Oh bah pas grand chose Il a juste inventé la photographie Né à Chalons-sur-Saône En 1765 Niepce n'a jamais eu Ni don ni intérêt Pour le dessin La peinture Ou la sculpture Lui son délire C'était la lumière Pas d'un point de vue physique Mais d'un point de vue technique Et artistique Son premier angle d'attaque Sera un procédé Découvert par l'homme Il y a des siècles Appelé la chambre noire Le procédé est assez simple Dans une salle sombre On perce un des murs D'un trou circulaire Et sur le mur opposé Apparaîtra le décor Planté derrière Niepce travaillera Donc un métal Qui réagit à la lumière Et à l'obscurité Dans une petite chambre noire Que l'on traduit en latin Par camera obscura Ce qui donnera son nom A l'outil Tel que nous le connaissons aujourd'hui Et en 1826 Sera prise La toute première photo De l'histoire Qui ressemble à ça Après restauration De la plaque en métal On obtient ceci Niepce n'appelle pas ça Une photographie Mais un point de vue L'oeuvre s'appelle donc Point de vue du gras Manque de bol La plaque n'est pas exposée En France A Chalons-sur-Saône Mais au Texas Chien de capitaliste Enfin Restons zen Et profitons Du musée Nice et Fort Niepce Dont l'entrée est gratuite Pour tout le monde Tu peux toujours Me rejoindre sur les routes Ou bien m'accueillir chez toi En m'envoyant Tes coordonnées par mail Sinon Je t'invite A partager la vidéo Et à rejoindre Ma page Facebook Et mon compte Instagram A vite Sous-titrage Société Radio-Canada